Musique Musique Aller les beurrecs, j'espère que vous avez tous retenu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre, le débrief des 3 semaines du Tour de France je sais, ça fait plus d'une semaine que le Tour est terminé, mais après un bon mois et demi de folie sur notre chaîne j'avais besoin d'une petite pause d'une semaine après l'Euro, après le Tour de France, même si ça n'a pas été parfait il fallait un peu que je me repose, enfin reposer sans, puisque j'ai fait du travail personnel donc voilà, donc on découvre tout de suite le programme en premier, nous allons voir les vainqueurs d'étape, en deuxième, les différents classements en troisième, c'est une nouveauté dans le débrief des 3 semaines depuis cette année c'est l'équipe type de ce Tour de France alors je vous explique direct, il y a 2 grimpeurs, 2 punchers, 2 sprinters et 2 baroudeurs voilà, et baroudeurs-rouleurs quoi, enfin voilà, j'ai mélangé et donc, et puis pour la suite, on verra les coureurs marquants de ce Tour de France le cycliste n'est pas fini sur notre antenne, je vous prépare des vidéos, ça arrivera sûrement au mois d'août voilà, des vidéos à thème, et donc voilà, allez, c'est parti les amis les vainqueurs d'étape donc, première étape, victoire de Julien Laphilippe une première pour un français depuis 20 ans et Christophe Moreau en 2001 donc la deuxième étape, il sera Maillot Jaune qui va le perdre au profit de Van Der Poel qui va gagner l'étape la deuxième arrivée à Mure de Bretagne troisième étape, victoire de Tim Merlier avec les nombreux chutes qu'il y a eu Peter Sagan et Caleb Ewan par exemple Arnaud Demar aussi sur cette étape qui coûte franchement un des bons résultats sur le Tour à ses 3 coureurs, il faut le dire Cavendish qui remporte la quatrième étape cinq ans après sa dernière victoire sur le Tour, j'y étais, à Villard et donc je vous avais mis les images étape 5, victoire de Talley-Poca-Charlotte contre Lamont boum, déjà un coup de massue sur le Tour de France la sixième étape, victoire de Marc Cavendish pour le doublé la septième étape, l'étape la plus longue du Tour de France cette étape du Creusot, victoire la première de Matej Moric voilà, premier épisode Dylan Tons, vainqueur de la huitième étape le chaud Poca-Charlotte qui attaque à 34 km de l'arrivée et qui met encore un coup de massue sur le Tour de France là, c'est plié voilà il prend d'ailleurs le maillot jaune au profit de Van Der Poel la neuvième étape avec Ben O'Connor qui s'impose qui était à un moment virtuellement maillot jaune du Tour de France et il y a eu l'attaque encore une fois de Poca-Charlotte qui met encore un autre coup de massue la dixième étape pour Marc Cavendish, le triplé voilà, Wood Van Aert, épisode 1, étape 11 l'étape de la double ascension mythique du Tourmalet l'étape 12, une étape qui aurait dû se finir au sprint mais qui ne s'est pas finie, mais par une échappée, Nice Polite Marc Cavendish, épisode 4 à la onzième étape à la treizième étape, pardon il égalise le record de notre ami Elimerx à qui on passe le bonjour, la légende voilà les 34 victoires quatorzième étape, victoire de Boaké Mulema la quinzième, c'est Septus, l'américain qui s'impose Patrick Conrad, l'étape 16 l'étape 17, Poca-Charlotte épisode 2 étape 18, Poca-Charlotte épisode 3 étape numéro 19, Matej Morich pour lui c'est que l'épisode 2, mais c'est déjà bien même très 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 bien, excellent étape 20, c'est la fin du show Tadé, Wood Van Aert, épisode 2 et l'épisode 3 sur les Champs-Elysées 3 victoires d'étape pour Wood Van Aert sur 3 profils différents, en montagne en contre-la-montre, donc pro-rouleur et en sprint les différents classements donc on va commencer par les moins importants avec la meilleure équipe Barin Victorious en 249h16m47s à savoir qu'on additionne les 3 meilleurs temps de chaque équipe ou 3 ou 4, je ne sais plus et Lucas Schoenferst, deuxième à 19 minutes 12 c'est pour ça que ça fait aussi grand et le quart et troisième, Jumbo Visma à 1h11 et 35 secondes le maillot blanc Tadé, Poca-Charlotte en 82h56m36s juste derrière Jonas Wiengegord qui finit d'ailleurs sur le podium général du Tour de France 5 minutes 20 et en troisième, notre ami français David Godiu 21 minutes 50 le maillot vert remporté pour la deuxième fois par Marc Cavendish la deuxième fois qu'il le ramène sur les champs et c'était jour pour jour qu'on fêtait l'anniversaire de son premier maillot vert 10 ans après je crois donc Dekunik Quickstep 337 points le premier deuxième Matthews 291 points et Colbrelli troisième 227 points voilà même s'il a été décevant sur les sprints Colbrelli s'est rattrapé sur les étapes de montagne pour aller chercher les points le maillot à poids qui a longtemps été sur les qui a fait des mano à mano avec Michael Woods avec Wouter Pools avec Nero Quintana etc il est sur les épaules de Tadé Pocacar comme l'année dernière avec 107 points le deuxième Wouter Pools 88 points et le troisième Jonas Wiengegord 82 points donc les trois les deux prodiges là Pocacar et Wiengegord placés sur trois classements dans le top 3 et même Pocacar qui aura apporté les deux et voilà le classement général Pocacar qui s'impose bon on va refaire 82h56 minutes 36 secondes devant Wiengegord à 5'20 7'03 il y a Richard Carapace le premier du team Ineos qui d'un moment est toujours premier au classement général Ineos depuis quelques années même si depuis deux ans c'est pas ça sur le Tour de France en tous les cas Ben O'Connor la surprise générale 10 minutes 0-2 quatrième 10 minutes 13 c'est Wico Cardermen qui s'est pas fait entendre dans le peloton il a été très on l'a pas entendu et voilà il est quand même là bien placé très discret 10 minutes 13 5ème et Henrik Mas 1143 6ème ancien porteur du maillot blanc après l'étape de peau en 2019 sur le Tour de France qu'on était à Dekunik-Wixep Louchenko 7ème à 12-23 c'est un peu une surprise lui aussi qui n'est pas un pur grimpeur voilà c'est très bien pour lui notre français Guillaume Martin pour sa meilleure place de son histoire sur le Tour de France qui était déjà l'année dernière meilleur français 15-33 et 8ème 9ème Peyo Bilbao 16-04 et pour compléter ce podium lui qui a longtemps été deuxième de ce Tour enfin longtemps pendant quelques étapes en tous les cas Rigoberto Uran qui a eu une fringale en fin de Tour de France à 18 minutes 34 un peu décevant voilà il y a des coureurs qui ne sont pas là dans ce top 10 qui a vraiment le talent pour comme Guilherme Thomas je pars au tour au fer comme même Tao Tejianard par exemple pour Ineos on a Miguel André López aussi enfin on va pas tout faire et puis tous ceux qui jouaient en marche du général qui peuvent jouer aussi général comme les Nibali les Quintana etc l'équipe type la nouveauté de ce Tour de France donc on commence avec les grimpeurs donc j'ai pas mis les noms parce que ça faisait moche donc vous reconnaissez à la photo c'est Tadej Pokachar et Jeunesse Binggaard les deux grimpeurs les deux premiers du classement général logique l'une qui devait l'un le premier coureur qui devait confirmer sa victoire de l'année dernière le show et Binggaard la révélation de ce Tour de France voilà les punchers donc j'ai une petite hésitation pour le premier j'ai dit il a fait qu'une semaine de tour mais bon il a été étincelant voilà et puis malheureusement pour les Jeux Olympiques ça s'est très mal passé pour lui de la finale hôpital on va lui souhaiter un propre rétablissement c'est Mathieu Van Der Kool voilà qui a porté le maillot jaune pendant 6 jours qui a été très bon contre la montre alors excellent même alors que c'est même pas sa spécialité alors que ça pourrait avec le gabarit qu'il a être un très bon contre la montre voilà avec les qualités qu'il a et le deuxième le deuxième prodige du cyclocross les deux voilà Wood Van Aert d'ailleurs on va se poser la question est-ce qu'il pourrait remporter un jour un grand tour il a les qualités pour je pense que oui les sprinters donc le premier il n'y a pas eu d'hésitation 4 victoires magnifiques il est égal le record Eddy Merckx veut y accueillir l'ancien champion du monde Marc Cavendish et le deuxième alors il a abandonné enfin il a fini hors délai si je non abandonné hors délai je ne sais plus abandonné c'est Nasser Boigny bon il a fait beaucoup de top 3 beaucoup de top 2 beaucoup de podium et aussi juste en mosto du podium 5ème 4ème et donc il méritait d'être dans cette équipe c'est peut-être le deuxième meilleur sprinter celui qui posait le plus de problèmes à Cavendish et je pense que s'il aurait eu un train il aurait pu encore mieux faire et s'offrir une victoire d'étape les baroudeurs rouleurs donc le premier pas de surprise Matai Moric de victoire d'étape c'est logique il a fait le show voilà il s'est souvent dans les échappées il a porté un jour le maillot à poids voilà un très bon un coureur qui passe très bien les bosses il faut le dire et le deuxième notre français Franck Bonamour alors il a un profil de puncher je sais mais c'était un baroudeur sur ce tour de France il a été élu super combattif j'ai moi-même voté pour Franck Bonamour voilà donc il mérite d'être dans cette équipe et je pense que l'avenir nous dira qu'il remportera quelques succès sur les courses professionnelles c'est en tout ça sur des grandes courses donc les cours marquants de ce tour de France donc je vais vous dérouler le programme de cette partie en premier les combattifs de ce tour en deuxième les révélations en troisième les cours mystères oui on a changé le nom pour un peu plus d'originalité des tops ça fait un peu plus classe et en quatrième les flops ça c'est pan d'un coup voilà c'est parti alors le premier c'est Franck Bonamour de BNB KTM pour son tout premier tour de France Franck Bonamour peut être satisfait de ses trois semaines de course en effet il a participé à de nombreuses échappées il aura fait 20% de la course à l'avant soit 624 km pour la petite info malheureusement ses efforts n'auront pas payé puisqu'il n'a pas remporté d'étape mais il est tout de même le seul français sur le podium des Champs-Elysées donc on peut dire aussi qu'il s'est un peu payé quand même ses efforts en remportant fort logiquement le prix du super combatif du Tour de France le deuxième combatif qui était aussi nominé pour avoir le titre de super combatif c'est Anthony Perez le coureur trentenaire a été l'un des animateurs de cette 108ème édition de la Grande Boucle en effet il a participé à de nombreuses échappées d'ailleurs même pas que sur des étapes sur tout type de profil des étapes de plat puncheur, grimpeur etc il a longtemps été dans la course au maillot pour révélation montagne il a aussi accompagné son leader Guillaume Martin il est donc l'un des 3 combattifs de ces 3 semaines donc du Tour de France Matej Moric le troisième combattif donc le champion de Slovénie s'est montré offensif et très combattif offensif et très combattif sur ce Tour de France en effet il a pris part à plusieurs échappées et a pu concrétiser ses efforts en remportant deux étapes et en portant le maillot à pro pendant une journée on peut dire que son tour est réussi et qu'il est l'un des plus combattifs de cette 108ème édition la première révélation de ce Tour de France c'est carrément la révélation de ce Tour de France veuille accueillir Jonas Vingegord alors qu'il devait être un équipier de Primoz Roglic le jeune Danone a dû prendre ses responsabilités et assumer un statut de leader après les mésaventures du Slovene après une énorme surprise du contre-la-monde de Laval il s'installe sur le podium et il est même le seul qui a pu faire craquer le maillot jaune de Tadej Pogacar sur les pentes du Mont Ventoux la révélation 2 numéro 2 Ben O'Connor AG2R Citroën Team le jeune coureur australien n'était pas attendu à un tel niveau surtout que son équipe n'était pas venue spécialement pour le classement général mais plutôt pour jouer les victoires d'étape mais il faut se dire que grâce à son numéro lors de la 9ème étape arrivant à Tignes il a pu se placer en route du classement général ainsi durant le reste de cette 108ème grande boucle il s'est battu avec les tout meilleurs et a pu résister et a pu leur résister et rester placé au classement général dernière révélation de ce tour c'est Mattia Cataneo Deconic Quickstep le trentenaire italien réalisait un très bon tour de France et a fait le spectacle en effet il s'est glissé dans un grand nombre d'échappés mais malheureusement ses efforts n'ont pas payé alors qu'il aurait mérité de remporter au moins une étape cependant durant ce tour le public a pu découvrir en lui un courant assez complet comme quoi il n'est jamais trop tard pour se révéler les coureurs mystères le premier c'est Talley Pocacar UAE Team Amy Wetz le vainqueur sortant du tour de France était attendu en ayant la pancarte de favori à sa succession cette pression ne l'a pas fait flancher et il a même assommé le tour de France dès la première semaine en remportant le contrôle à monde de Laval et en attaquant à 34 km de l'arrivée lors de la 9ème étape en menant les coureurs à Thin il a également bien fini cette grande boucle en remportant les 18ème et 19ème étapes coureurs mystères épisode numéro 3 Voet Van Aert Team Jumbo Visma le jeune prodige beige a été éteint sur ce tour de France en effet il s'est transcendé du début à la fin avec 3 victoires d'étape à la clé et qui plus est sur des profils différents haute montagne contre la montre et plat maintenant on peut penser qu'il est assez expérimenté et assez complet pour pouvoir jouer le classement général de la grande boucle coureurs mystères épisode 3 Marc Cavendish déconique Quickstep le coureur de l'île de Man ou le cave c'est ses deux surnoms a ressuscité durant ce tour de France en effet lui qui était prêt pour la retraite en début d'année a su se refaire une santé en remportant 4 étapes du tour de France égalisant par la même le record dédié Merckx 34 victoires d'étape et en s'adjudant un deuxième maillot vert sur les Champs-Elysées dans sa carrière 10 ans jour pour jour après le premier maintenant la question qui nous entoure sera-t-il sur le tour de France l'année prochaine pour battre le record du cannibale les flops avec le premier épisode Vincenzo Nibali Trek Segafredo le requin de Messines comme il est surnommé n'est plus celui qu'on connaissait et qui avait remporté les trois grands tours le tour de France le Giro et la Volta en effet cette année il a évolué en marge du général puisque son objectif principal c'était Tokyo où il a été plus que décevant puisque je crois qu'il a fini 50ème ou 53ème un truc comme ça et d'ailleurs sur ce tour en plus il n'a pas été tranchant lorsqu'il était en tête de la course et donc il n'a pas brillé on voit il s'est vite fait il était à chaque fois lâché en tête de course il faut le dire donc il doit vite oublier ce tour qui était un film d'horreur et repartir de plus belle les flops épisode 3 Miguel Angel Lopez Team Movistar l'ancien vainqueur du maillot blanc du Giro et de la Volta n'était pas au rendez-vous de cette 108ème édition de la Grande Boucle en effet dès les premières étapes il a perdu beaucoup de temps et a donc dit adieu à une place au classement général malgré tout il restait beaucoup d'autres ouvertures comme aller chercher une victoire d'étape ou un maillot à poids mais le Colombien n'a jamais eu de sursaut d'orgueil et doit vite oublier ces trois semaines de cauchemardesques voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu je ne sais pas quand elle va sortir donc je vais vous donner le programme avec des dates pas très précises du coup donc le 28 mercredi il y aura donc peut-être cette vidéo ou alors ça sera peut-être sorti avant il y aura le début de Tokyo pour nous bon il y aura une grosse vidéo pour tout rattraper le retard qu'on a pris et puis une vidéo surprise peut-être le soir ou le lendemain voilà tout dépend du climat dehors de la température etc et s'il y a des intempéries de la pluie et donc c'est pas de mon plein gris voilà en tout cas j'espère je ne vous en dis pas plus sur la surprise j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis quichelle palie à la prochaine salut